Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 16 octobre, 9h50 du matin Et là en fait aujourd'hui on s'est levé un petit peu plus tôt parce qu'on va sortir avec le cousin de Ali On sait pas trop encore ce qu'on va faire, juste qu'il fallait prévoir Oui tiens mon coeur, des baskets, enfin bref, en tout cas je vous ramène Attends, tirs pas comme ça C'est parti là Oui c'est parti Chez un gâteau Tu parles je vais tuer l'ao? Oui oui Il est donc un petit peu de soleiliers, non ? Non, non c'est bon Moi je ne suis pas par exemple, 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 mon qui est de volu. Vous pouvez même pas par exemple ? là on se retrouve alors je vous explique on est passé je sais pas comment c'est alors attendez cote d'or national sport complexe dans un complexe de sport et en fait c'est son cousin avec qui on est aujourd'hui il travaille pour le ministère du sport et du coup en fait il nous fait un petit peu visiter là où il taffe là il y a un recrutement de foot pour les jeunes du coup Ali il est juste parti voir un petit peu je sais pas si vous allez voir grand chose il est plus vieux encore non je crois que vous allez pas voir mais en gros c'est là bas que ça se passe et en fait ça a l'air hyper sympa de bosser ici il y a des cocotiers partout il a accès à une grande piscine et tout machin en fait c'est vraiment une autre façon de vivre et travailler ici j'ai l'impression que tout est plus relax et plus cool c'est moins c'est moins carré c'est moins stressant c'est pas du tout la routine métro boulot dodo comme on peut avoir parfois en fait nous en france oui mon amour ce vanille n'est pas sorti voir maman qui n'est pas sorti voir les petits chats au foot il était en train de s'endormir mon petit coeur oui mon bébé il fait trop des trucs chelous cet enfant oh mon amour du coup je vous disais en fait de base quand on vient et qu'on voit les cousins d'ali ils sont deux donc il y a lui et son frère mais il y en a un qui s'est installé en fait au canada du coup là il est pas là ça nous fait trop bizarre mais généralement avec eux c'est un vécu du coup là pour le coup c'est journée surprise ça veut dire qu'ils nous organisent tout un truc et nous on n'est pas trop courant elle nous a juste dit de prévoir des baskets oui mon coeur on va prendre la totote et du coup là on est vraiment en mode sport quoi moi j'ai mis un t-shirt un long t-shirt un legging des baskets mes petites renilles oui mon bébé pourquoi tu râles bah oui ma vie tu veux voir la caméra à coucou bon là du coup on a fait le tour de plusieurs quartiers parce qu'on lui demandait en fait à visiter des quartiers où ça serait sympa en fait d'habiter tout simplement on essaie de se renseigner au max cette fois ci en fait c'est pas anodin aussi on est là pour les vacances mais pas que parce que comme je vous ai dit on veut s'expatrier à l'île maurice inchallah et on essaye un petit peu de comprendre comment ça se passe de se renseigner vraiment au max donc bref on a fait certains tours là j'avoue que moi pour le coup j'ai pas eu de coup de coeur mais de toute façon je vais être relou je sais que ça va prendre du temps de trouver là où est ce que je veux vraiment vraiment être mais nous sommes passés à une plage donc là c'est flic en flac et en fait on va pas être là pour se baigner mais parce qu'on va aller manger on va aller manger pas très long mais crois moi qu'il y a trop à nager donc si je t'assure là c'est une plage qui est un peu plus sauvage que les plages on va d'habitude dans le sens où si vous avez vu dans mes derniers blogs c'est genre on dirait des piscines privées quoi t'as rien par terre et tout machin là c'est plus sauvage mais bon c'est tout aussi beau et c'est même un autre charme jusqu'à la ligne jaune j'ai pied ? non t'as pas pied du tout mon coeur mais pourquoi papa ça va ? non t'as l'impression comme ça mais je te jure que c'est pas à côté bref là on va aller manger donc bref on va aller manger puis je vous retrouve on mange indien si je vous dis pas de bêtises donc là on va manger là donc juste en face vraiment de la plage bref là on va aller manger une fois là bah ouais tu peux être chez toi maman butter chicken avec cheese nane mais en fait tout le restaurant est bon maman tu sais là ce que j'ai envie dis moi non mais là on dirait que maman c'est un restaurant au bord de mer c'est un restaurant au bord de mer comme ça on va manger et en fait c'est au bord de plage après on n'a pas un temps ouf aujourd'hui enfin il fait pas froid mais il n'y a pas non plus du soleil qui tape quoi ouais ouais c'est bien ici hein moi j'aime bien on reviendra d'autre hein non 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 c'est un poupon 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 du coup on a mangé là et franchement c'était trop 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 bon je vais voir si je peux vous retrouver l'adresse pour les personnes qui sont même de passage à Maurice en vacances ou quoi c'est vraiment excellent là c'est Marina Bay là on est arrivé à un endroit vous n'allez pas voir mais en fait ici tout en haut on a des villas de ouf et pareil de l'autre côté en fait je vais vous montrer un petit peu en gros ici c'est un petit peu les quartiers huppés c'est souvent au pied de la montagne ou un petit peu plus haut là je vous montre un côté mais j'ai vraiment essayé de vous montrer l'autre côté alors en fait si vous voulez c'est très privatisé ça veut dire en fait tout est barré la petite ville elle est barrée ils sont graves entre eux etc là on voit un gars qui passe avec son petit bateau qui rejoint la mer en fait et bon par contre au niveau des prix c'est pas accessible facilement mais je vous jure que les maisons sont magnifiques j'ai trop hâte de vous montrer je vais voir si là c'est possible en montant encore un petit peu mais en fait en réfléchissant c'est pas du tout le genre de truc qu'on veut nous on va avoir un truc vraiment simple genre avec tout le monde mais là c'était juste histoire de nous montrer un petit peu ce qu'ils pouvaient avoir en fait sur l'île et surtout la plupart là c'était enfin non 100% c'est des expatriés c'est à dire on a pas vraiment de local qui habite là et moi pour le coup ça m'intéresse pas du tout de vivre en mode enfin rouplier comme ça moi je veux vraiment vivre en mode local donc c'est pas pour nous mais quand même c'est intéressant à voir et à regarder on voit pas trop les maisons mais c'est là où il y a des maisons beaucoup derrière mais c'est hyper caché en fait palmiers plantations mais c'est que des villas incroyables avec un nombre Einstein donc c'est bon c'est bon c'est bon bon là avec le cousin d'Ali en fait on est parti chez lui bon on va pas voir grand chose parce que le soleil il commence à se coucher là comme vous voyez mais en gros là il y a un bananier pardon donc là c'est des bananes au dessus cet arbre c'est des mangue on va pas aller voir parce qu'en fait c'est du vert sur du vert puisqu'elles sont pas mûres ici c'est des litsi pareil on les voit quasiment pas mais là ces petits trucs c'est des litsi mais pas mûres du tout toutes petites et vertes parce que c'est pas la saison encore mais c'est trop bien parce que c'est des fruits chéri c'est trop bien parce qu'en fait il y a grave des fruits il y a donc il y a mangue, banane, litsi, il y a je sais comment ça s'appelle bref il y a plein de fruits même local qu'il y a pas en France comme en fait en l'occurrence il s'appelle Zambalak mais pareil c'est pas encore la saison ici faut savoir que même si on est aux alentours de 27-28 degrés en journée ici c'est la fin de l'hiver et c'est que début novembre que l'été commence officiellement après faut savoir qu'il y a que deux saisons ici donc c'est hiver et été mais vous vous doutez bien que leur hiver ne ressemble pas du tout au nôtre puisqu'on va à la plage qu'on s'y baigne etc mais voilà ce n'est pas encore la saison mais franchement c'est trop trop bien il y a un grand espace franchement c'est trop stylé moi j'aime trop moi je mets comme ça comme ça il y aura plus de place dans ma place regarde comme moi j'ai mis regarde comme moi j'ai mis tac tac et ici il n'y aura pas plus de place il n'y a plus de s'en rendre comme ça donc tiens 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 tu tires tu tires et est-ce que vous qu'est-ce que vous est-ce que vous qu'est-ce que vous tu Mireille ? tis kia… tic Пр clauses c'est pétit pétit et on sait que ça vient de la Nouvelle-Géland t'elle ici la fin de journée c'est bien tout ce todo là dans la voiture et en fait Ali s'est arrêtée, jusqu'à ça ronfle comme jamais Ali s'est arrêtée pour nous prendre des crêpes pour le dessert donc des crêpes au Nutella et ce que j'aime trop ici c'est que en vrai on peut manger genre à n'importe quelle heure mais il n'y a pas que ça qui est bien à Maurice mais j'avoue que manger tout le temps c'est trop la vie aussi, bref là Ali prend ça après on rentre il y a un match de foot ce soir c'est Paris-Marseille et l'heure d'ici ce sera 23h donc Ali va regarder avec mes voisins chez eux moi vu que les enfants tombent je sais pas ce que je vais faire soit je descends le lit de Sohan chez ma mère comme ça je le mets là moi j'ai ma soirée avec eux et Sohan en gros elle peut le surveiller soit faut que je reste à la maison là-haut parce que je peux pas les laisser seuls en fait c'est un appartement bien à part avec des escaliers bien à part, en vrai les escaliers ils auraient été à l'intérieur en mode un seul appartement ça m'aurait rien fait de les laisser là-haut parce que je sais que mes parents ils auraient entendu s'il y en a un qui se réveille ou pas mais là le fait que ce soit à l'extérieur et tout non je pense qu'on va pas pas les entendre ça va pas me rassurer donc soit je reste avec eux soit je mets Sohan dans le lit chez ma mère donc je vais voir avec Ali en rentrant allez j'éteins ça hop et je vous retrouve hello je vous reprends le lendemain pour clôturer cette vidéo alors je pense qu'il y a pas genre énormément de contenu parce que hier comme je vous ai dit on était avec le cousin d'Ali et on s'est beaucoup baladé alors en fait je vous ai déjà parlé du fait qu'on avait envie de venir s'installer définitivement à Lille-Maurice et hier on a essayé de chercher un petit peu des quartiers et tout pour voir si ça pouvait nous convenir alors je vais vous expliquer en deux deux quand je regarde un peu sur internet et tout ils parlent d'un quartier enfin c'est à Tamarin c'est une ville en fait et en gros c'est là-bas où il y a pas mal d'expatriés on a école française on a même des magasins qui viennent de France en fait même tout ce qui est alimentaire et tout il y a plein de trucs en vrai qui viennent de France mais ça coûte une blinde et en gros on est passé par là-bas et moi je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu alors en fait c'était magnifique dans le sens où c'était des très belles villas c'était très très beau etc mais c'est fermé c'est à dire qu'on peut pas rentrer à l'intérieur c'est vraiment ils sont enfermés entre eux en fait c'est comme un peu une prison dorée clairement et du coup j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à ça moi je pensais que c'était un quartier parmi tant d'autres juste il y avait un peu plus d'expats et du coup voilà il y avait des choses adaptées on va dire pour les enfants français etc sauf qu'en fait non c'est vraiment un truc où ils sont entre eux c'est fermé tu peux même pas rentrer si tu fais pas partie du clan quoi et ils ont effectivement des magasins qui sont à eux enfin c'est vraiment une petite ville mais à eux ça veut dire que nous simplement aussi on peut pas il y a des barrières les murs ils sont montés hyper haut pour qu'on voit pas comment c'est à l'intérieur de la ville et en fait même en essayant de passer un petit peu dans les petites rues et tout pour avoir une vue tout simplement on voyait que ça restait quelque chose qui était quand même d'assez inaccessible donc bref en fait voilà c'est pas du tout ce qu'on kiffe ils font quoi ils sont tous en bas vous voyez ? je vais descendre aussi dans le lit donc voilà au moins je suis contente parce que maintenant je sais et au début je savais pas et que dans ma tête je me disais un petit peu que la base était pas mal et tout maintenant je sais que ça c'est archi mort c'est pas du tout ce que je recherche tu fais quoi ? normalement si tu descends ton ordi tu ne devras pas y pleut et puis le doux d'un coup là il y a une grosse averse oui je vous disais nous en soi ce qu'on veut c'est vivre normalement avec des maurisiens enfin genre en mode local on cherche pas du tout à vivre en fait de la façon dont eux ils vivent et c'est vraiment un autre monde genre vraiment vraiment c'est un autre monde donc bref je suis contente d'avoir vu autrement on a fait aussi quelques autres quartiers et en fait je pense que j'ai besoin encore de chercher où est-ce que ça pourrait potentiellement me plaire d'y vivre toute une vie donc voilà je suis toujours dans le flou en fait c'est comme ça voilà pour l'instant je suis dans le flou et en soi et en soi là où est-ce que vit ma maman c'est cool mais ça se remplit de plus en plus alors comme c'était il y a 15 ans j'aimais beaucoup parce qu'on avait beaucoup d'espace et tout sauf que maintenant petit à petit là où il y avait de l'espace il y a des maisons donc c'est plus trop ce que je recherche moi j'ai envie d'être pas loin de tout mais que quand même j'ai un petit espace autour de moi genre vraiment qu'on ne soit pas les uns sur les autres parce que sinon à ce moment là autant rester vraiment à Paris donc voilà on verra de toute manière en tout cas j'étais contente de pouvoir vous ramener je vous ferai suivre un petit peu les avancées s'il y en a même si cette année il n'y aura aucune avancée on est là vraiment pour regarder et se faire une idée et je vous fais écouter de gros bisous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait et prenez soin de vous prenez soin de vos proches à très très vite merci 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 merci